Le secrétaire national technique en charge des détenus politiques, Blaise Lassme, a officiellement pris fonction ce vendredi 25 mars 2022. La passation de charges a eu lieu au siège du parti entre Michel Gbagbo, le secrétaire général adjoint sortant, et le nouvel entrant, ceux en présence des secrétaires généraux adjoints, Balou Théophile, Koua Justin et Daïd Nestor, respectivement en charge de l'administration de l'intégration des nouveaux majeurs et des structures spécialisées. Après la passation, il y eut des échanges ponctués sur des conseils et suggestions. À sa sortie, Blaise Lassme livre ses premiers sentiments. C'est une tâche difficile, une tâche lourde, une tâche pleine d'essence, parce que nous passons ignorés qu'à chaque fois que le président Gbagbo intervenait, il mettait l'accent dans ses prises de parole sur la libération des détenus d'opinion. On l'a même fois insisté, donc ça dénote l'importance de cette tâche pour les peuples assis. Nous entendons exécuter cette tâche avec la plus grande détermination. Nous entendons nous donner les moyens d'appuyer à la libération totale de tous les détenus d'opinion afin qu'on n'en parle plus. Le secrétaire national technique Blaise Lassme est dorénavant l'interlocuteur du PPACI auprès des détenus politiques. L'honorable Michel Gbagbo, quant à lui, servira le parti au poste du secrétaire général adjoint en charge de la politique de la sécurité et le maintien de l'ordre public. Le secrétaire général adjoint